oh et salut à tous et à toutes c'est nicoïne f4 et aujourd'hui on se retrouve sur le jeu le coup pour cent c'est une vidéo que je voulais vous faire il y a pas mal de jours mais bon avec l'arrivée de la rentrée scolaire mais enfin nous y sommes donc oui on se retrouve sur le jeu c'est un jeu de voitures pour ceux qui ne connaissent pas un jeu de voitures au graphisme juste exceptionnel là je roule avec une alfa romeo je vais un peu déglinguer à la fin mais je ne sais plus les références exactes mais en tout cas c'est vraiment une voiture magnifique et bon aujourd'hui je pense qu'on va juste faire une petite mission de routine qu'on fait en général quand on a besoin d'argent dans le jeu pour tuner les voitures voilà enfin en tout cas j'espère que ça va vous plaire et puis parce que c'est la première fois que je fais une vidéo sur The Crew donc voilà donc là ouais c'est juste une petite course dans un circuit ça dure pas très longtemps je dirais 10-12 minutes bon on verra bien sinon ouais dans The Crew enfin plusieurs jeux hein il n'y a pas que dans The Crew mais il y a enfin notamment dans le jeu il y a plusieurs points de vue de la voiture il y a le vu cockpit donc à l'intérieur il y a le vu extérieur là comme je suis en train de jouer parce que pour les missions franchement c'est préférable hein parce que jouer en vue cockpit les missions j'ai commencé comme ça et bon après je me suis vite mis en troisième personne parce que c'est vraiment chaud mais en freeride enfin on appelle le freeride quand on n'est pas en mission en freeride je vous avoue quand quand on conduit pour aller enfin on n'a pas un but précis quoi et bah franchement c'est la vue cockpit est très agréable et vraiment très très bien faite et très réaliste donc c'est un jeu ouais que j'ai vu depuis un ou deux mois donc pas très longtemps et qui est vraiment génial j'ai atteint le niveau 50 bah juste hier oula juste hier donc du coup ouais bah j'ai le niveau 50 c'est le niveau maximum bon ça veut pas dire que j'ai plus de mission à faire mais c'est sûr que si il y a plein 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 de missions à faire et ça qui vient dans le jeu c'est que bah il a une durée de vie bah vraiment grande quoi même niveau 50 je sais pas j'ai découvert même pas la moitié du jeu il y a trop de choses que j'ai pas vu et puis des voitures qu'il faut que je teste enfin voilà j'essaie d'économiser enfin déjà j'achète quelques voitures par-ci par-là va trop cher mais surtout le rêve ça serait d'avoir une Lamborghini Avantador ou même une autre ressemblante quoi mais c'est surtout une Lamborghini qu'il me faut pour gagner des missions avec ça ou gagner 100 km heure en 2-3 secondes donc c'est vraiment vraiment des voitures là oui ce que j'ai c'est l'Alpha une Alfa Romeo c'est pas la même que l'autre l'autre elle était en spécialité circuit là elle est en spécialité perf donc c'est perf c'est plus pour la route l'autre elle était en circuit c'est plus pour les missions en circuit enfin je sais pas comment expliquer mais c'est aussi sur la route mais c'est les voitures circuit c'est ceux qui vont le plus vite mais par contre c'est celles qui sont plus fragiles faut faire attention après il existe aussi les spécialités red red en fait c'est les voitures massosontes j'appelais ça ou avec des pare-chocs super résistants les voitures enfin c'est même plus des voitures quoi voilà il y a les spécialités dirt dirt en fait c'est pour ceux qui connaissent enfin déjà c'est dire terre en anglais pour ceux là mais sinon c'est des voitures qui sont spécialisées pour aller sur les routes un peu accidentées les routes de terre ou même quand il n'y a pas de route voilà là je conduis un peu comme une grosse merde mais voilà cette mission enfin c'est une toute petite mission c'est vraiment pour gagner de l'argent quand on a besoin de tuner une voiture ou voilà pour avoir quelque chose un peu en poche donc franchement ouais c'est un jeu que j'adore en coopération il est juste super franchement la coop la plupart des missions on peut les faire en coop c'est quelques missions qu'on ne peut que faire en solo mais franchement la plupart sont en coop et si vous avez l'occasion de tester ce jeu et en plus avec des amis enfin c'est juste génial voilà sinon je crois que j'ai à peu près fait le tour si oui si à part chaque jour vous gagnez un peu d'argent plus dans le jeu quand vous vous connectez ça c'est bien ça peut monter 2000 là aujourd'hui j'ai eu 6000 je ne sais pas pourquoi peut-être parce que j'ai atteint le niveau 50 j'en sais rien mais en tout cas voilà sinon il y a un truc que je fais enfin que je n'ai jamais fait peut-être que je fasse un jour mais bon je pense pas que je suis un joueur encore très doué mais sinon il existe des événements en fait c'est des courses organisées par le créateur du jeu quoi et enfin si j'ai bien compris et en fait vous allez vous battre enfin faire des courses en fait avec des gens du monde entier donc le principe est simple et puis le gagnant remporte beaucoup d'argent enfin j'imagine voilà voilà et les missions en général ouais les missions on vous dit combien de temps elle dure ça peut aller de 5 minutes à 2 heures et j'ai fait une mission de 1h une fois et je peux dire quand vous avez 20 000 en poche vous êtes content donc ouais voilà évidemment le taux d'argent est proportionnel à la durée de la mission c'est normal et puis plus vous avez fait moins de pas de bêtises mais vous êtes rentré dans moins de voitures possibles enfin voilà plus vous avez bien conduit entre guillemets plus vous n'aurez plus d'argent et plus vous aurez une médaille soit argent, or ou la médaille je sais pas combien ça s'appelle juste au dessus enfin bref donc voilà euh là bah voilà 8800 en poche ouais alors cette mission elle est pas mal parce que bon déjà elle est assez simple je vous l'accorde et puis c'est pour ça qu'on soit c'est en je peux en dire en 20-30 minutes vous avez le temps de la faire 3-4 fois et vous empochez ouais bah presque 3 fois 8 bah 24 000 quoi donc un peu plus ouais un peu plus de 25 000 je dirais donc c'est pas mal voilà euh je sais pas si je peux vous faire une autre mission je suppose que bon c'était un peu court quand même euh une mission que j'aime bien qui est pfff elle est pas enfin elle est il y a plus dure ça c'est sûr mais euh elle est pas non plus euh très facile parce que vous avez une durée de vie euh je vais essayer de la retrouver au plus ou sinon je ferai une ellipse mais euh euh bon bah je vais faire une ellipse et je vais vous la retrouver à tout de suite euh donc c'est bon je suis à la mission en question on va la faire en solo parce que écoute là j'ai pas d'amis de connectés en ce moment et puis euh bon je préfère en plus la faire en vidéo tout seul je pense en commentaire voilà voilà donc si je me souviens bien faut pas trop rentrer dans les voitures tout ça parce qu'on est euh euh et voilà les ODR enfin ouais c'est bien cette mission et voilà donc vous voyez en haut à gauche vous avez une barre verte et on va essayer qu'elle reste le plus verte possible jusqu'à la fin de la mission en fait ouais faut juste que je rentre pas dans les arbres dans les voitures enfin que j'habime pas la voiture quoi enfin au minimum donc cette mission comme je vous ai dit elle est pas trop dure parce qu'il y a des missions exactement pareilles sauf que vous avez encore plus du temps vous avez du temps en plus donc c'est voilà la moitié de la vie en moins allez salut mais vous avez des missions justement où vous avez du temps en plus et c'est vraiment rare donc là ouais je vais essayer de faire le plus gaffe possible surtout que je me suis enlevé la moitié de la vie je suis trop doué même pas au troisième kilomètre j'ai fait ça enfin bref mais bon on va la gagner on va la gagner voilà et puis ouais je pense que j'arrêterai la vidéo juste après cette mission donc ouais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse toute cette vidéo sur The Crew parce que c'est un jeu on en a beaucoup parlé en 2014 et puis là je sais pas pourquoi on entend moins en moins parler mais bon je pense qu'on va on va en reparler un peu plus quand il y a une nouvelle mise à jour qui va sortir en novembre si je me trompe enfin c'est en novembre mais je sais plus quel jour c'est le 11 le 17 je sais plus enfin bref et il y a une très très grosse mise à jour qui va rajouter des motos des monster truck ça c'est pas mal et des dragsters donc ça c'est une mise à jour que je vais pas louper en espérant que ça soit pas un DLC payant donc ça peut-être je sais pas si je l'achèterai si il est payant je verrai le prix tout ça et puis en fonction de ce que ça propose mais ouais j'espère que juste enfin il y a quand même beaucoup de chance que ça soit payant c'est sûr mais j'espère que je pourrais l'avoir voilà bah sinon oui donc c'est un jeu qui est enfin on peut l'acheter sur Steam mais la plupart des gens lancent sur Ubisoft parce que c'est un jeu enfin sur le Play parce que c'est un jeu Ubisoft donc voilà putain il faut arrêter sinon je vais essayer de pas de faire conneries en vue cockpit vous voyez un peu la vue donc moi je trouve c'est magnifique parce que bah déjà la vue cockpit ça vous enlève pas tout votre champ de vision vous voyez quand même très bien vous voyez certes oui un peu moins de loin parce que la troisième personne vous voyez vraiment tout ce qu'il y a autour alors que là bon c'est un peu plus restreint c'est sûr mais ça reste bah déjà je sais pas si elle se dit conduisable mais enfin ça reste agréable ça c'est sûr et puis franchement niveau réalisme c'est parfait quoi et puis c'est un graphisme aussi très joli sinon je vous avouais au début j'étais pas trop au jeu de voiture j'avais fait juste un peu de burn out paradise en solo parce que je crois pas qu'il y avait pas de serveur bon bref j'en faisais qu'en solo et c'est vrai quand The Crew est sorti bah j'ai regardé pas mal de vidéos dessus et bah c'est vrai que graphisme ça enjette donc je me suis dit ouais pourquoi pas l'acheter et puis finalement bah on me l'a offert et bah si la personne qui me l'a offert regarde ces vidéos je la remercie encore merde voilà donc oui bah on me l'a offert et puis bah écoutez j'ai aussitôt installé et puis bon mes vacances oui je l'ai eu pendant mes vacances mais bon j'étais bah en vacances justement donc c'est pour ça qu'il y a pas trop de vidéos qui sont sorties du coup bah j'ai pas eu trop le temps ensuite il y a l'heure rentrée qui est arrivé les bons devoirs enfin voilà enfin je vous fais pas le topo enfin bref donc le principal c'est que je vous en fasse au moins une ou deux vous voyez et puis et puis bon ceux qui ont pas le jeu peut-être vous le faire acheter non c'est pas une pub ne vous inquiétez pas non c'est juste franchement c'est un très bon jeu qui a oui comme je vous ai dit tout à l'heure une très bonne durée de vie et parce que vous avez les campagnes honnêtement enfin je sais pas si on peut appeler ça merde les campagnes parce que le jeu est que en multi il y a pas de solo de mode je sais pas quoi non tout est en multi c'est juste que quand on fait des missions en solo en fait on est sur la carte en multijoueur mais les joueurs ne enfin on est invisibles en fait sur la carte mais on est toujours sur le jeu en multijoueur donc peut-être le seul inconvénient pour certaines personnes c'est que oui il faut une connexion internet permanence voilà en même temps ce genre de jeu voilà et puis sinon ouais bah j'espère que je pourrais en faire des vidéos en coop ça ça serait vraiment bien ça serait vraiment bien ou faire même d'autres vidéos un peu plus plus musclé je dirais avec des voitures en raid comme je vous ai dit tout à l'heure donc des voitures massodontes tout ça bon c'est pas les plus rapides loin de là mais c'est vrai que bon elles sont juste oh putain j'ai évité la mort de près bon bah ça va c'est pas trop mal débrouillé même s'il me reste je peux dire un quart de ma vie on aura je pense médaille de bronze mais bon c'est déjà ça voilà cette voiture oui c'est une Nissan GT que j'ai mis en oula merde elle est un peu abîmée à l'avant que j'ai mis en en spécialité circuit et écoutez enfin c'est ma deuxième voiture la plus rapide ma première voiture la plus rapide je vais vous la montrer je vais juste enlever la vue cockpit c'est justement l'Alpha Romeo noir qui est en circuit c'est ma deuxième ma première voiture la plus puissante c'est celle là donc vous avez une vitesse pas mal ça c'est sûr c'est c'est juste que le gros aileron que j'ai pas réussi à enlever enfin c'est soit le gros aileron soit rien mais je préfère un aileron quand même bon il est un peu grand certes mais bon ça va ça reste je bah sur ce ouais je vais vous dire salut à tous bon la vidéo un peu courte enfin par rapport à ce que je fais d'habitude et puis voilà bah sinon c'était pour changer un peu du de 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 que je suis en train de tourner en ce moment la démission solo je voulais parce que là ça fait 3-4 épisodes ça va faire 4 ouais 4 épisodes à la suite donc je voulais enfin que ça qu'il y ait un peu une mi-temps si on peut appeler ça comme ça ou voilà avec un jeu rien à voir sur les voitures pour pour ceux qui aiment pas trop les FPS ou même de vendre c'est de warfare je sais qu'il y en a qui préfèrent qui préfèrent acheter black ops 3 enfin qui préfèrent très hard sur un fine tier ward enfin bref on va pas s'aventurer dans ce débat là et voilà et puis sur ce bah je vous dis salut à tous j'espère que vous avez apprécié cette vidéo moi écoutez bah c'était bien je me suis fait 16 000 en moins de 20 minutes donc écoutez moi ça me va et puis bah je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo i want it all i want it all i need it all right now i want it all i gotta get it i gotta get it i want it all